Potia, Potia, Potia ! Adama Kanazoe, candidat à la présidentielle, veut développer le Burkina avec sa jeunesse. En course pour la présidentielle et soutenu par son parti, l'Agir, l'Alliance des Jeunes pour l'indépendance et la République, il va à la rencontre de son électorat. Objectif, obtenir les voix des jeunes qui représentent plus de 70% de la population. C'est tenu compte de cette phase de transition démographique dans laquelle notre pays est, qui est une transition qui devrait aboutir rapidement à une forte population du Burkina Faso, comprise entre 15 et 45 ans, donc en âge de produits. Cette population-là demande simplement à être introduite dans le circuit de production national, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons hors circuit de production près de 60% de la population. Cette génération-là doit s'assumer. Et nous, Adama Kanazoe, au nom de tous ces jeunes qui sont avec nous, au nom de ces populations qui ont compris notre message, nous nous engageons à porter très haut le flambeau de la jeunesse et à faire en sorte que le Burkina Faso triomphe la démocratie, triomphe de la démocratie, cette jeunesse-là qui n'aspire qu'à un changement, le vrai changement qui est incarné par nous. Son programme de société intitulé « Construire le Burkina avec sa jeunesse » prône entre autres la roulance économique et la lutte contre le chômage par la promotion de l'auto-emploi. Après avoir mis en place le financement, il y a enfin ce que nous appelons des incubateurs d'entreprises. Ce sont des espèces de cadres dans lesquels les entreprises des jeunes seront en gestation. Et ça va être également des espèces de cadres où nous allons donner des avantages fiscaux. Ce sont des entreprises qui ne seront pas assujetties ni à la TPA ni à l'UTS parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un jeune qui entame en entreprise, dès les premiers mois, soit assujetti immédiatement à ce type de taxes-là et qui tue finalement l'entreprise. Donc ce sont des cadres où ils seront protégés, où ils seront comme une espèce de couveuse et ils resteront en gestation jusqu'à maturité. Ce trentenaire qui brigue pour la première fois la magistrature suprême du Burkina veut une maîtrise totale de l'eau et de l'énergie et encourager l'investissement privé. Il promet également de reverser 50% des revenus miniers dans des investissements publics. Merci d'avoir regardé cette vidéo !